Le ministre de la Communication et des Médias a reçu le conseil d'administration et le tout nouveau bureau exécutif de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire. Les instances de l'organisation des journalistes ont été renouvelées le 14 septembre dernier à l'issue d'un congrès électif. Jean-Marc Djadji. Échanger sur des perspectives en termes de solutions pour la liberté de la presse et la protection des droits des journalistes est le sens de la rencontre entre le ministre chargé de la Communication, Sidi Timoko Touré, et les organes élus de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Les présidents du bureau exécutif et du conseil d'administration de l'UNJCI ont fait part de leurs préoccupations en ce qui concerne les conditions de travail des journalistes et les subventions allouées à la presse en Côte d'Ivoire. La presse en Côte d'Ivoire, les médias dans leur entièreté ont des difficultés aujourd'hui. C'est difficile. Nous sommes dans une sorte d'impasse. Nos différentes entreprises sont au bord de la banqueroute. Nous sommes venus dire aux ministres qu'il est temps d'agir, qu'il est temps pour que l'État s'implique davantage. Le ministre Sidi Timoko Touré a pris acte du plaidoyer et rassuré les journalistes de son engagement à faire de la presse ivoirienne un modèle dans la sous-région. Nous avons suivi beaucoup d'attention. Les journalistes font l'exercice de la démocratie interne et fort heureusement, ceci a abouti à l'élection de personnalités reconnues par le secteur, tous des journalistes professionnels admirés par la profession. Il était de bon alloi que nous les recevions pour prendre langue avec leur programme d'action. Au cours de ces différents échanges de prise de contact avec les élus nouveaux issus du dernier congrès, nous avons envisagé une collaboration franche et fraternelle sur les différents leviers qui pourraient aider les journalistes à sortir d'un certain nombre de précarités. Composé de 24 membres, dont 8 femmes, le nouveau conseil exécutif de l'UNJCI aura la charge de diriger cette fêtière durant les trois prochaines années.